Certains livres sont tellement captivants qu'il en est impossible de les abandonner. L'histoire est fascinante et personnages intéressants. C'est ce qui m'est arrivé en lisant Hyperion de Dan Sinus. Il se trouve que c'est un livre qui m'a été une main de fois recommandé et qui est d'ailleurs considéré comme un classique de la science-fiction. Et bien moi, je l'ai boudé. On me l'a tellement recommandé que je l'ai repoussé. Et finalement, je l'ai lu et j'ai adoré. Hyperion fait partie d'un cycle de science-fiction intitulé les Cantos d'Hyperion, de quatre romans. Hyperion est le tout premier et le plus connu. On y retrouve un groupe de pèlerins choisis par l'hégémonie, le groupe dirigeant l'humanité, pour être envoyés sur la planète Hyperion au tombeau du temps, à un lieu empli de mystères. Chaque pèlerin raconte la raison de sa venue sur Hyperion et pourquoi ils ont été choisis. Ce qui fait que ce roman est en quelque sorte une collection d'histoires courtes, reliées par leur voyage à travers la planète. Ce qui est intéressant, c'est que chaque histoire est mise en forme de manière différente et s'inspire de courants de science-fiction tous différents, mais aussi extérieurs à la science-fiction. La première histoire, celle du prêtre, a un côté mystique et horrifique très présent. Un autre aspect que je trouve tout à fait passionnant, c'est la façon dont le livre présente son monde. Il n'y a pas de grandes explications sur telle planète, tel personnage, telle culture. On les découvre dans une histoire pour en entendre parler dans une autre. Ça nous permet d'imaginer en avance le monde via les histoires des pèlerins. Car l'important dans Hyperion n'est pas vraiment le monde, mais le voyage que font les personnages principaux et leur histoire. On s'attache à eux. On apprend des choses sur leur monde. Leur façon de faire, toute différente. Car chacun vient d'une culture différente. Et l'on est surpris lors de révélations. Et chaque personne nous montre un différent aspect de la planète Hyperion, le véritable fil conducteur de ce livre. On la découvre naturellement et on est ébroui par le world building fait d'une main de maître par Simon. L'ir Hyperion est une expérience. Et je pense notamment à l'humilie de Philippe Kahnik. Et c'est une expérience qui en vaut le coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo !